Cet mois où les français l'avaient relégué loin de son royaume, il apparaissait dans le ciel à chaque nuit aux âmes fidèles et simples. Mais cette fois c'est pour de bon et les marocains se sont déplacés de partout, en multitude, pour accueillir leur roi Mohamed V, qui vient de récupérer ses droits et dont le retour annonce l'indépendance prochaine. Sa famille, qu'il avait suivi en exil, l'accompagne, et notamment son fils Mouleh Hassan, qui est devenu à travers les épreuves son plus proche conseiller. Après plus de 40 ans d'exercice, l'édifice complexe et puissant du protectorat imposé par la France se désagrège à bout d'œil, même si le résident général, encore responsable des forces de sécurité, a veillé à contrôler discrètement d'éventuels débordements. Cependant la plus grande sûreté est celle que procure le calme du roi et la joie des retrouvailles. N'a-t-il pas dit à ses enfants en arrivant, désormais, je ne veux plus entendre le moindre mot de rancune ou de revanche. Obtenu par le jeu des rivalités coloniales, arraché par la conquête qui se prolongera jusqu'aux années 30, pavé de sang et de romanesque, le protectorat est l'œuvre de Lyoté, aventurier militaire et artiste singulier d'une épopée personnelle. Monarchiste de cœur qui s'éprend d'un Maroc où il retrouve la geste et le style d'une haute époque légendaire, Lyoté se vit en connétable du souverain moulé Youssef et en colbert du Marzen, le centre du pouvoir traditionnel. Mais un rêve d'Amérique l'habite autant que sa nostalgie d'un passé chimérique. Bâtisseur inspiré, il jette le Maroc dans le fracas du progrès occidental, édifie des villes nouvelles, creuse les fondations d'une économie moderne. Ici, vous me dessinerez la cannebière. Là, vous réserverez la propriété des phosphates à l'état shérifien. Méprisant, sans barguigner, les profiteurs qui s'engouffrent à sa suite, moqueurs à l'égard des rumeurs courant sur ces mœurs, mais curieusement aveugles au ravage encore insoupçonné du viol colonial. La République française berce sa bonne conscience en l'honorant comme un héros. Mais elle s'en méfie comme d'un visionnaire gagné à la cause de ceux qu'il pense protéger. Élevé à la dignité de maréchal, l'U.T. est cependant âprement critiqué lors de l'insurrection des montagnes du Rif, dans le nord des Voluos Espagnols. L'émir Abdelkrim, habile propagandiste autant que redoutable meneur d'hommes, y a proclamé une manière de république qui a écrasé l'armée de Madrid, défie le sultan et menace de déborder à tout moment sur la zone contrôlée par la France. L'U.T., fidèle à ses méthodes de pacification progressive, préconise la négociation avec l'adversaire. Et bien qu'il fût parvenu à contenir Abdelkrim, la république le lâche et envoie Pétain pour le seconder. C'est un piège. Le vainqueur de Verdun, soutenu par Paris, et le dictateur espagnol Primo de Rivera, lance des renforts considérables à l'assaut du Rif. Les insurgés ploient sous les bombes incendiaires. Il y a trois grands vaincus dans la guerre du Rif. Abdelkrim, déporté à la Réunion, d'où il finira par s'évader pour s'exiler au Caire. L'U.T. qui se retire dans ses terres en Lorraine et l'exaltation de sa légende. Le Maroc désormais livré aux convoitises d'une colonisation qui se réclame de son héritage pour mieux le trahir. La tentation de la république de considérer l'Afrique du Nord comme un bloc favorise les projets d'administration directe. Et même s'ils affectent de respecter les formes avec le sultan, les résidents généraux pratiquent une mainmise à l'algérienne. À la mort de Moulet Youssef, on impose comme successeur le plus jeune de ses fils, Sidi Mohamed, cendrillon adolescent du palais à qui personne n'avait prêté attention et dont le résident général Stegg dira c'est une page blanche sur laquelle la France pourrait écrire tout ce qu'elle veut. Le genre de prédiction satisfaite dont l'histoire enseigne souvent qu'elle se révèle inexacte. Mohamed V était un musulman. Le paternalisme suspicieux et condescendant de la résidence n'aura aucune occasion de vanter à Sidi Mohamed les mérites du progrès et de la technique de la puissance protectrice. Certains persistent à l'appeler le sultan des Français mais qui sait ce que pense vraiment ce jeune homme, attentif à observer ce qu'on lui montre comme à réserver ses réactions. Au jeu cruel des arrières-pensées, l'état de fête coloniale met en scène une coexistence harmonieuse entre les Français et les Marocains. Cependant, l'essentiel des contacts répond à la nécessité et les deux communautés vivent séparées dans une stricte hiérarchie de pouvoir. La vie était adorable. Il n'y a pas de mot pour définir ce que pouvait être la vie pour un adolescent de 18-19 ans. On s'amusait bien, la vie ne coûtait rien. À l'encontre de la règle de l'U.T., les terres des confréries ont été partagées par les colons, préludes à la formation de grands domaines où la présence des domestiques alimente l'illusion qu'un paradis si bien ordonné fournit à chacun sa juste part de bienfait. La propagande coloniale qui dégouline à flots sur l'opinion promène régulièrement le fidèle protégé et grand ami de la France dans toutes les manifestations où elle s'autoglorifie avec éclat. Exposition coloniale de 1931, parade du 14 juillet, visite à la mosquée de Paris, exposition de 1937, où l'on presse un peu le pas devant les bâtiments inachevés de la République et ceux plus insolents des dictatures. Le déclin de la puissance française, l'aggravation de la domination coloniale n'échappe pas au souverain silencieux, mais à qui pourrait-il confier qu'il étouffe de tous les égards trop empressés qu'on lui prodigue comme de l'avenir fermé qu'on impose à son pays. La famille est le refuge des vies contraintes et l'éducation des enfants console de l'amertume du quotidien. Sidi Mohamed s'occupe constamment des siens et le petit moulé Hassan, à l'intelligence vive et précoce, est élevé avec tout l'amour que suscite son charme. Et la sévérité qui fait admettre les héros sur un carnet, car on peut comprendre les accidents, et sanctionne les notes médiocres, car il n'y a pas de place pour la négligence dans le futur d'un prince. Entre les gouvernantes alsaciennes qui dragonnent gentiment la marmaille et le jeune père tellement affectueux, la vie des enfants est heureuse et chacun est à sa place. À l'abri des regards de la résidence, Sidi Mohamed peut s'accorder les moments de détente d'un homme de son temps, bien différent de l'image officielle qui le protège de ses protecteurs. À la piscine du palais, il faut seulement veiller à ce que Moulé Hassan ne fasse pas trop de vagues et apprendre aux petites à nager en toutes circonstances. Désigné par le Front populaire, le nouveau résident général Nogues renoue avec les méthodes de l'IOTE, Homme fin et charismatique, Nogues perçoit la solitude du jeune sultan et le traite avec une attention nuancée de réelle affection que Sidi Mohamed n'avait jamais connue. La guerre accuse encore l'ambiguïté de Nogues. Après avoir hésité à se rallier à De Gaulle, il range les forces dont il dispose dans le camp de Vichy. Respect de la discipline, analyse erronée de la situation, ambition personnelle. La faute de Nogues ne suscite qu'un seul écrou chez les Marocains. La France de la défaite et de la trahison est affaiblie. Le sultan peut désormais le résister.